Nous sommes aujourd'hui au Sahara, salon international de l'agriculture et des ressources animales où plus de 1000 enfants de nos écoles participent à la journée du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle afin de découvrir le potentiel d'avenir que peuvent représenter le milieu agricole et les ressources animales et halieutiques. Alors, bienvenue dans... Manouet Pâche ! Au sommaire de cette émission, les collèges de proximité, une opportunité de réussite pour les populations rurales, le programme d'éducation financière, comment aider les personnels à mieux gérer leur budget personnel. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission, ma nouvelle école, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. Le Sahara est l'événement incontournable qui, seulement en trois éditions, s'est imposé en Afrique subsaharienne. C'est l'occasion pour le ministère de l'éducation nationale de faire la promotion des activités agricoles et halieutiques auprès de nos élèves. Comment l'agriculture représente-t-elle aujourd'hui un debouché sur le marché du travail ? Les mille élèves qui visitent aujourd'hui le salon vont le découvrir. Mais avant, nous allons vous parler de collèges de proximité, une des priorités du ministère. L'absence du CEP est un césar de l'entrée en 6e, une immense joie pour les parents et les élèves. Mais jusqu'ici, pour ceux qui habitent en zone rurale, les collèges situés dans les grandes agglomérations sont souvent très éloignés des domiciles familiales. Loin de leurs parents, les collégiens, toujours des enfants mineurs pour la plupart, sont confrontés à de nombreuses difficultés. Problèmes de logement, de tuteurs, de nourriture, quand ils ne sont pas, on croit quelquefois à des personnes indélicates, surtout pour les filles. Face à ces réalités, le ministère de l'éducation nationale a lancé depuis bientôt 5 ans un programme de construction de collèges dits de proximité pour rapprocher les établissements d'enseignement secondaire des collégiens en zone rurale. Ils coubrent un rayon de 20 kilomètres. Notre équipe s'est rendue dans la région de Seguéla à plus de 500 kilomètres d'Abidjan dans l'un de ces collèges de proximité. Lancé en 2015 pour combler le manque d'établissement du secondaire en milieu rural, le programme de construction des collèges de proximité a plusieurs objectifs. Rapprocher les collèges des populations rurales, permettre à tous les titulaires du CEPE de bénéficier d'une formation de qualité et aussi protéger les enfants des zones rurales qui font face à bien des difficultés quand ils doivent rejoindre les villes pour fréquenter un collège. Problèmes de logement, manque de tuteurs, de nourriture ou de contrôle dont le symptôme le plus visible est le grand nombre de grossesses parmi les jeunes filles. M. Raoul Connet, directeur de cabinet adjoint du ministère, nous explique tout l'enjeu du projet du collège de proximité. C'est une problématique qui s'est posée dans la mesure où nous allions vers l'école obligatoire de 6 à 16 ans et que donc, pour ne pas handicaper les enfants des milieux ruraux, il fallait qu'on leur offre une alternative à ce qui se passe dans le collège moderne classique. Quand les enfants des milieux ruraux sont ramenés au chef-lieu de sous-préfecture pour vivre dans un environnement qui, parfois, leur est assez hostile. D'ailleurs, les taux d'échec et d'abandon sont assez élevés de ce point de vue. Avec le collège de proximité, on cible principalement à améliorer les conditions d'apprentissage de la jeune fille et de l'enfant des paysans issus des milieux ruraux. Ce n'est pas ordinairement, même s'ils sont bons à l'école, le fait d'aller dans le collège vivre des expériences où, parfois, ils n'ont pas à manger, ils sont mal logés, ils ne bénéficient d'aucun encadrement adulte. C'est là que les handicaps favorisent assez rapidement un échec patent, ce qui a pour effet un retour au milieu rural. Quand les parents ont vu que certains enfants sont allés jusqu'au collège, mais sont revenus bredouilles, en somme, ça ne les incite pas à envoyer des autres enfants à l'école. Les collèges de proximité ont eu un véritablement grand succès, y compris auprès des communautés. Il n'est pas rare de voir que des communautés nous sollicitent pour demander l'autorisation aux ministres de créer un collège au vu de la pression démographique que eux-mêmes ressentent localement. M. Raoul Kone l'a dit, « La mobilisation des communautés et des collectivités est importante pour accompagner l'action de l'État. Les populations de Duhala, village situé à 25 km de Séguéla, l'ont bien compris. Il y a deux ans, elles ont bâti leur collège de proximité. 198 élèves y sont inscrits en 6e et 5e. L'enseignement et l'encadrement sont assurés par des personnels de l'État. Nous y avons trouvé des élèves très heureux de se rendre au collège dans leur propre village aux côtés de leurs parents. Et donc ici, on va apprendre à la mesure de l'angle E, B, C. La somme des mesures d'un triangle, notez-le. La somme des mesures d'un triangle est de 180 degrés. Un bon pour elle. J'étais à Séguéla, c'était pas bon parce que mon école était très loin de la maison. Et j'avais des problèmes de manger. Et quand j'ai fait le premier trimestre à Séguéla, et quand j'ai fait le transfert pour venir à Duhala, j'ai fait le deuxième trimestre et le troisième trimestre, c'était bon. J'étais à côté de mes parents et j'étais très heureux parce que je n'avais pas le problème de manger. Je suis content aujourd'hui d'être au collège moderne de Duhala parce qu'avant, notre grand-frère, ils étaient à Séguéla pour passer l'année scolaire. Aujourd'hui, le collège moderne de Duhala m'a permis de mieux étudier, de venir vite à l'école, car ça est dans le lieu où je suis. Quel qu'il va nous rappeler la définition de deux angles opposés par le sommet. Deux angles opposés par le sommet. Toujours ma satire. Deux angles opposés par le sommet. Maintenant, nous sommes en situation de classe, en train de faire les mathématiques. Il faut dire que le collège de proximité est un collège bienvenu dans la commune de Duhala parce que les collèges de proximité dans leur ensemble permettent de rapprocher les enfants auprès des parents afin que ces parents-là aient une vue sur l'étude des élèves, disons, de leurs enfants. Le collège de proximité offre beaucoup d'avantages, mais nous rencontrons quelques difficultés qu'il est bon de relever à l'attention des autorités. Le premier problème, c'est le problème de l'électricité. Le collège n'est pas encore électrifié et donc cela nous pose des problèmes pour travailler aussi bien en classe qu'au niveau de l'administration puisque les ordinateurs ne tâtent pas à se décharger. Le second problème, c'est le problème d'infrastructures sportives. Nous n'avons pas encore de terrain de sport pour les enfants et donc nous souhaitons que toutes les bonnes volontés nous aident à acquérir des terrains de sport. Nous avons en projet la création d'une bibliothèque pour permettre aux enfants de lire davantage parce que vous savez que les enfants de maintenant sont les enfants de la génération de l'image, des réseaux sociaux et donc nos enfants lisent très peu et cela se ressent au niveau de leur langage. Certains élèves qui avaient connu des difficultés à Séguéla sont rentrés à Duhala à l'ouverture du collège. C'est le cas de Diomande Sahara en classe de 5e. Quand j'étais à Séguéla, j'avais un problème de tuteur et un problème d'argent. Maintenant, je suis à côté de mes parents, je étudie bien, je mange bien, je n'ai pas un problème de tuteur. S'il est vrai que les élèves sont les premiers bénéficiaires du rapprochement des collèges, les parents sont aussi soulagés. Je suis contente du fait que ma fille soit au collège à côté de moi ici à Duhala. Ça me soulage beaucoup. Avant, quand elle a eu l'entrée en 6e, elle était chez un tuteur à Séguéla. Là-bas, je n'avais pas de regard sur ses études et finalement, le tuteur est parti pour la laisser seule. Elle était livrée à elle-même. Et donc, dès qu'ils ont ouvert les collèges de proximité ici à Duhala, j'ai fait son transfert pour qu'elle vienne auprès de moi. Actuellement, il y a une amélioration au niveau de ses études. Je suis très contente et je remercie les autorités ainsi que le gouvernement qui ont facilité l'arrivée du collège de proximité chez nous à Duhala. Les parents se sont mobilisés eux-mêmes. Ils ont commencé eux-mêmes avec leurs propres cotisations, avec nos fils aussi de la diaspora. Ils ont cotisé pour commencer avec la construction de ce bâtiment que vous voyez, de quatre classes. Alors, après la construction de ce bâtiment de trois classes, l'État, effectivement, a accepté d'affecter des professeurs. Donc, c'est pour dire que, après la construction de ce bâtiment, le collège de proximité a été légalement reconnu par l'État. Et après cela, le conseil régional a emboîté, a encouragé l'effort vraiment des parents en construisant aujourd'hui un autre bâtiment des quatre classes plus un bloc administratif. Nous avons constaté que ce collège qui est sorti de terre là impacte très positivement la vie à Duhala. La population aujourd'hui est consciente que Duhala est en train de devenir une ville moderne. Rien qu'à voir des élèves en kaki et des filles en bleu-blanc, et surtout avec la vision du principal, tous les élèves se foutent, sont bien coiffés, bien habillés. Ça donne une image d'une école de la capitale d'Abidjan. Donc c'est rayonnant, nous voyons des élèves bien habillés qui s'expriment en français au lieu de parler le Koyaga chaque jour. Et donc ça a révolutionné les mentalités. Les enfants sont chez leurs parents, ils ont les yeux sur leurs enfants, ils étudient devant leurs parents, ils prennent leur vélo, ils vont à l'école, ils reviennent. En tout cas, ça a soulagé une bonne partie de la population. Et ça s'appelait maintenant l'adhésion de toute la population de la sous-préfecture de Duhala, sans exception. Au début, certains étaient restissants, mais aujourd'hui, ils ont vu l'importance de la chose. Sur le chemin du retour, nous marquons un arrêt à Diarabana, distant de 15 kilomètres de Séguéla. Même constat, un autre collège de proximité vient d'ouvrir lors de la rentrée 2017. Ici aussi, des élèves ont fui la ville pour fréquenter leur collège auprès de leurs parents. Je suis aussi contente d'être ici, parce que je suis auprès de mes parents. La collaboration avec les parents d'élèves est au beau fixe. Les élèves sont très contents d'être ici. Et cela se sent tous les jours, parce que chaque fois que nous les rencontrons, quand chaque fois qu'ils nous rendent visite, il ne manque pas de le souligner. Vous voyez un fait qui m'a marqué tout de suite. À la veille de la rentrée des congés de Toussaint, des élèves de Diarabana, qui ont eu le collège avant cette année. En retour, pour ceux-là, on fait un accident tragique sur la route. Vous voyez qu'avec le collège de proximité, ça c'est des situations qui peuvent être évitées. Pour le directeur régional de l'éducation, ces collèges de proximité sont une bouffée d'oxygène pour l'ensemble de la région. C'est pourquoi il lance un appel à l'endroit des cadres pour étendre l'oeuvre dans les zones villageoises qui sont encore dans le besoin. Je tiens avant tout à féliciter les populations de Diarabana, de Tegela, de Orofla, de Duala, qui ont compris ce que le chef de l'État et Mme le ministre ont voulu initier, en permettant aux élèves d'être plus proches de leurs établissements. Nous avons envie de développer le système éducatif dans la région. Donc on a souhaité être accompagné par les cadres de sorte que les résultats que nous allons produire soient de meilleurs résultats. On le constate bien souvent, le système fonctionne comme un partenariat. Les collèges appartiennent aux communautés, la gestion et les enseignements sont nationaux. Plus nombreux sont les collèges de proximité qui sont construits par l'État avec le soutien des partenaires internationaux au développement. Le programme prévoit que des établissements seront construits dans les dix ans. Ces petites unités quasi-familiales améliorent sans contexte la qualité de vie des élèves. Ils sont aussi un véritable instrument de développement local. Je suis passé cette dernière semaine dans notre ministère. Tout de suite, l'actu en bref. Je voudrais profiter de l'occasion pour lancer un message ferme à tous les candidats, en particulier les candidats libres qui accusent un retard cette session, pour leur dire que la fermeture de la plateforme est prévue pour le 15 décembre à minuit. Tous ceux qui n'auront pas achevé le processus d'inscription à cette date ne pourront pas passer les examens de la session 2018. Cette année, elle a commencé le 16 octobre et elle doit prendre fin le 15 décembre. J'ai lutté en 2013 pour faire face aux difficultés financières des agents du ministère de l'Éducation nationale. Le programme Éducation financière est une approche originale qui consiste à donner aux personnels des éléments de connaissances nécessaires pour mieux gérer leurs ressources financières et lutter contre le surendettement qui fait rage au sein de cette population. Pour y parvenir, le coordinateur du programme et son équipe organisent des formations, des séminaires, des jeux concours, ou des séances de sensibilisation. Tout est bon pour inculquer la culture de la gestion financière aux acteurs de la communauté éducative, leur redonner la confiance et la maîtrise de la gestion de leurs budgets personnels. Depuis 2013, le programme Éducation financière en abrogé PEF a pour but d'apporter des réponses aux problèmes d'endettement massifs et de surendettement qui menacent les agents de l'Éducation nationale. Déjà en 2014, l'on dénombrait un peu plus de 39 000 enseignants en situation de surendettement. Vous comprenez que cette situation est de nature non seulement à déséquilibrer les enseignants, eux-mêmes les personnels du système éducatif, mais à un impact direct, un impact négatif direct sur la qualité de l'éducation, la qualité de l'enseignement. Et conséquemment, vous comprenez que les résultats scolaires en fait peuvent ne pas connaître le succès que nous attendons tous. Et c'est ainsi que depuis 2013, le programme d'éducation financière a été mis en route à le fait d'apporter des compétences, la capacité et la confiance nécessaires aux différents acteurs pour une meilleure gestion de leurs ressources financières. Le programme, dans son approche, vise à renforcer les capacités financières des personnels et des agents, sensibiliser les jeunes et adolescents à une approche saine des questions d'argent, donner les rudiments de gestion du budget personnel et familial et de l'argent de poche, donner au personnel un aperçu des risques liés au crédit, à l'endettement et au sur-endettement, promouvoir une culture de l'épargne, de l'investissement et de la culture d'entreprendre chez les apprenants. J'avoue qu'avant cette formation, au niveau des finances, c'était un peu difficile. Et après cette formation, la mise en pratique a été bénéfique de ma vie. Au niveau de la gestion financière, nous arrivons à la maison, mon épouse et moi, à faire un budget des dépenses à la maison. avant la fin du mois, nous arrivons à éviter beaucoup de dépenses inutiles. Et aujourd'hui, on se retrouve un peu dans les finances. On fait la différence entre les envies, les priorités, les besoins et on arrive à mettre quelque chose de côté qu'on appelle les imprévus. Ensuite aussi, on a une petite épargne au niveau de la banque et cela nous a aussi bénéfiques. L'application de cette formation, en tout cas, j'ai pu... On a nous a formé aussi comment il faut épargner. Et au bilan de cette formation, j'ai pu faire cette séparation et épargner. Et à la fin, j'ai pu réaliser moi-même ma propre maison. Aujourd'hui, j'habite dans ma propre maison. Je remercie à cette occasion, madame le ministre, qui a eu la bonne idée de nous former. Les pailles, comme on le verra plus tard, c'est fondamental, c'est très important. Mais en même temps, nous verrons pourquoi les pailles ne seront pas riches et qu'il faut nécessairement aller à l'investissement si nous voulons aspirer à l'indépendance financière et après, aller vers la liberté financière. Que ce soit un très bon programme, c'est une très belle formation, d'autant plus que les enseignants ont été enrichis, ont eu des notions qui vont les permettre d'être désormais à l'abri de l'endettement, d'être désormais à l'abri des anarchistes. Pour ce faire, des campagnes de sensibilisation sont menées, animations interactives, sessions de formation qui visent aussi bien les personnels en activité que les élèves maîtres des CAFOP, sont organisées pour transmettre les bonnes pratiques en matière de finances personnelles. Le programme éducation financière organise également des visites d'institutions bancaires qui visent à inciter les enfants et les jeunes à en savoir davantage sur l'argent, les économies, la création de moyens, de subsistance et l'accès à l'emploi. Je considère l'épargne comme le meilleur moyen de prévenir et d'assurer son avenir. Parce que quand tu épargnes, tu t'engages à mieux diriger ta vie, ordonner ta vie. C'est un peu comme le langage de ceux qui sont sages. Quand tu es sage, tu épargnes plus. Parce que tu veux affronter les difficultés de la vie avec prudence. Un concours inter-école dénommé Top projet scolaire pour renforcer les compétences des élèves et leur donner connaissance et goût pour l'entrepreneuriat a été lancé le 28 janvier 2015. Il s'agit pour les élèves des collèges et lycées de monter des projets et de les soutenir devant un jury composé de professionnels. Les meilleurs bénéficient d'appuis techniques et financiers pour la réalisation des projets. Le lycée moderne d'Azopé s'est adjugé le titre de lauréat pour la deuxième édition du concours avec le projet de culture hors sol de piment. Pour ce projet, il a perçu un prix de 4 millions de francs CFA. Le projet élaboré par les élèves et leurs encadrants est aujourd'hui une réalité. Il fait la fierté de la communauté éducative d'Azopé. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le concours Top Projet Scolaire a eu un impact positif dans notre vie parce que grâce à ce concours, nous avons acquis des connaissances sur la culture hors sol. Aujourd'hui, nous pouvons mettre un champ hors sol ou n'importe quel produit vivrier. En tout cas, nous ne sommes pas lésés sur ce point-là. Ce n'est pas seulement aller à l'école et devenir des cadres, des hauts cadres, travailler dans des bureaux pour s'en sortir dans la ville. Nous, aujourd'hui, nous pouvons mettre en place un projet hors sol et nous prenons charge. Après la victoire, nous avons eu 4 millions et nous avons investi environ 3 millions dans ce champ. Afin de notre recorte, nous comptons obtenir 10 tonnes. Actuellement, le prix d'un clégane de piment sec est de demi-franc. Ce qui veut dire que nous aurons, à la fin de notre recorte, nous aurons plus de 10 millions. Donc, étant conscient de l'intérêt de l'entrepreneuriat, nous avons décidé vraiment de suivre ces enfants. Et quelques temps après, comme vous le constatez, nous avons notre plantation hors sol de piment. Nous avons choisi le piment Soudan qui est très bien vendu ici en Côte d'Ivoire et qui peut être exporté. Donc, je pense que les enfants ont acquis en expérience et eux-mêmes, plus tard, ils seront à mesure de monter un tel projet et de se prendre en charge. Pour le coordinateur du programme, M. Yao Félix, il ne s'agit pas de transformer les apprenants en super économistes, mais de proposer un parcours pédagogique permettant à un jeune qui quitte l'école à l'âge de 18 ans de pouvoir gérer son budget, comprendre les principes du crédit et de l'épargne, comprendre les mécanismes de l'investissement et de la culture de l'entrepreneuriat, tout en étant capable de créer et gérer une micro-entreprise. Le programme s'intéresse de plus en plus également aux enfants parce que nous estimons que c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à construire la prochaine génération d'acteurs économiques. C'est aujourd'hui qu'il faut commencer à former l'ivoirien nouveau capable, effectivement, de s'approprier la culture de bonne gouvernance, capable de pouvoir gérer au mieux son budget, son salaire. C'est aujourd'hui qu'il faut le faire parce que vous savez que quelqu'un qui ne sait pas gérer 10 000 francs ne peut pas gérer 100 000, encore moins 1 million. Ce sont des éléments que nous apportons à nos enfants. Nous leur donnons également la culture d'entreprendre. Nous encourageons effectivement la culture entrepreneuriale instaurée à l'école ivoirienne mais en plus de cette culture entrepreneuriale, il faut pouvoir apporter également la culture d'entreprendre. Nous pensons que culture entrepreneuriale additionnée à la culture d'entreprendre plus une éducation financière efficace de nos enfants devrait leur permettre de construire une citoyenneté économique. Le programme éducation financière a une des vises apprendre, comprendre pour mieux gérer sa finance personnelle. il est aujourd'hui observé de par d'autres pays africains qui s'y intéressent. Pour M. Yao Félix, le défi est immense, faire changer le comportement des Ivoiriens avec les questions d'argent. Voilà, c'est la fin de cette émission. Nous avons été très heureux de vous la présenter sur le site du Tara avec la mascotte. Merci de nous rester fidèles mais surtout n'oubliez pas l'école ivoirienne c'est nous mais c'est surtout vous qui la construisez chaque jour. Rendez-vous le dernier samedi du mois prochain pour un autre numéro de votre émission Ma nouvelle école. Sous-titrage ST' 501